Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai envie de vous partager des événements dont j'ai entendu parler qui sont organisés cet été dans des écolieux. Je pense qu'ils sont parfaits si vous voulez découvrir l'univers des lieux alternatifs et rencontrer des personnes qui partagent les valeurs que vous aimez sur ma chaîne. Et peut-être qu'on se croisera à certains d'entre eux, j'ai déjà fait mon petit programme. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant de commencer, je trouve important de préciser que cette vidéo est de ma propre initiative, j'ai pas de partenariat avec les lieux en question, et j'espère que ça leur fera plaisir que je parle d'eux. J'ai choisi de ne montrer aucune photo qui représente des gens, par respect pour leur droit de représentation. Libre à vous d'aller consulter les sites web de ces écolieux, j'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo, vous pouvez les suivre en même temps que je vous les présente. Encore une dernière petite chose, mais importante, pensez à partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser et qui pourraient vous accompagner, c'est vraiment un soutien hyper précieux pour les festivals et pour ma chaîne. Le Week-end des Possibles est un événement qui est organisé chaque année par Hameau Léger. C'est une association qui a pour but de promouvoir l'habitat léger directement auprès des communes. Elle les accompagne pour monter des projets en toute légalité avec les futurs résidents et résidentes d'habitats réversibles. Leur argument phare est le fait de redynamiser les campagnes tout en prenant soin de la nature, puisque les habitants de ces éco-hameaux emménagent avec des projets professionnels profitables aux communes qui se dépeuplent. Le Week-end des Possibles est donc une façon d'aller à la rencontre de l'association et de découvrir le monde de l'habitat léger, mais aussi de créer du lien avec les gens qui seront là, parce que oui, pour Hameau Léger, l'habitat va de pair avec le vivre ensemble. Cette année, le WEP se déroulera les samedis 25 et dimanche 26 mai à l'écolier Jeannot, qui se situe à Rion-des-Landes, en Aquitaine. Jeannot, c'est pas un lieu de vie permanent. Personne n'y habite, hormis les volontaires en woofing. C'est un lieu pédagogique qui anime des activités autour de 4 fils conducteurs, produire et consommer autrement, comprendre le monde qui nous entoure, transmettre et accompagner, et vivre ensemble. Le programme du Week-end des Possibles donne super envie. Le samedi permettra de faire connaissance, avec entre autres un cercle d'ouverture, la présentation de Hameau Léger et la visite de l'écolier Jeannot, une méditation guidée sur le thème « Mon habitat réversible rêvé », des chantiers participatifs low-tech, des tables rondes autour des questions de l'habitat, de la cuisine participative, de la musique et de la danse. Le dimanche permettra d'imaginer un peu plus concrètement son projet collectif, et peut-être rencontrer des personnes avec qui le faire. Ce sera le temps des annonces de projets en cours de création, des ateliers en sous-groupes locaux, pour faire connaissance avec les personnes de sa région, un atelier « Mes prochains pas », et puis un cercle de clôture avec une restitution silencieuse. Ça promet un moment intense, riche en apprentissage, profond humainement, et qui pourra vous aider à clarifier votre projet de vie. Faut s'inscrire en avance pour y participer, donc ne tardez pas, parce que c'est dans à peine un mois. Vous retrouverez le tarif et toutes les infos nécessaires dans le lien que j'ai mis en description de cette vidéo. Le Festival des Palourdes est aussi un événement annuel organisé par Amolégé, mais qui se passe à un autre moment et à un autre endroit, donc si vous ne pouvez pas assister au premier, vous pourrez peut-être assister à celui-ci. Merci Alexandre pour cette précision importante. Comme ils le disent, au Festival des Palourdes, on aime les maisons palourdes. C'est un festival familial, décalé et participatif, qui se déroulera sur trois jours à Saint-André-des-Eaux, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. L'idée est de parler d'habitat léger et d'expérimenter d'autres manières d'habiter. Les thématiques qu'ils aborderont cette année sont l'éco-construction, la vie en collectif, l'autonomie et aussi la crise du logement. Au programme, le samedi et le dimanche dans la journée, des ateliers, des conférences et tables rondes qui abordent de nombreux sujets qui les animent sur les enjeux sociaux et écologiques de l'habitat, des espaces pour se rencontrer, découvrir des structures, collectifs, organisations, des expositions, d'autres espaces pour faire avec ses mains et ses pieds, toucher, manipuler, construire, peindre, fabriquer et créer, des ateliers pour rire, jouer, chanter, danser, mais aussi se recueillir, s'écouter, méditer et se reposer. Pour participer à l'événement, il faut adhérer à l'association Amolégé pour être couvert par leur assurance, ça fait 10 euros l'adhésion annuelle. Ensuite, le pass pour le week-end au tarif adulte est à 45 euros. Vous retrouverez tous les détails dans le lien en description. Le festival Éofest est organisé tous les étés par l'écolieu Éotopia. Il se situe dans le petit village de Crona, en Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire, à la croisée des frontières avec la Nièvre et l'Allier. Je suis déjà allé à Éotopia plusieurs fois, 4 fois pour l'Éofest, et une fois en visite immersive de 10 jours, c'est mon écolieux coup de cœur. Les gens qui habitent là-bas se retrouvent autour de l'écologie, de la permaculture, prendre soin et apprendre librement. Leur mode de fonctionnement se base sur l'économie du don, l'autogestion, le consentement et l'inclusivité. Pour les honorer, je vais continuer de parler d'E en langage inclusif. Éotopia, c'est aussi un lieu vegan, sans alcool, ni cigarette, ni drogue. Ça peut paraître restrictif, mais ça permet de découvrir les relations humaines dans un cadre inhabituel, je dirais même innovant. En tant que non-fumeur, c'est très agréable pour moi de savoir que je ne vais pas être gêné par l'odeur de la cigarette, comme si cette incommodité n'existait plus le temps d'un séjour. Le fait que l'alcool et les drogues soient absentes permet à mon sens de rencontrer les personnes telles qu'elles sont vraiment, sans avoir la conscience altérée par des substances. À Éotopia, vous vivrez donc une expérience humaine hors du commun, où on ose être soi-même, où on ose l'authenticité avec les autres, tout en prenant soin de chacun chacune, en portant une attention particulière au consentement pour quoi que ce soit, faire une photo, passer du temps à discuter avec quelqu'un, ou faire un free hug. C'est un vrai cadeau de pouvoir vivre cette expérience sur plusieurs jours, et c'est justement ce cadeau qu'elle souhaite partager en organisant l'EOFest. Cette année, il aura lieu sur 5 jours, du 14 au 18 août. Traditionnellement, un thème conducteur est choisi pour chaque édition du festival, et cette année, c'est la transformation. Par transformation, ils entendent partage et évolution, transmission et révolution, compréhension et apprentissage, collaboration et mutation. À l'EOFest, le programme se construit avec les participants et participantes, selon leurs élans, pour proposer des ateliers et partager leurs passions. Ça donne une ambiance co-créative qui nous plonge dans la spontanéité. Il faut s'inscrire pour y participer, puisque le nombre de places est limité, et selon l'économie du don, le tarif est défini par vous. Il est donc possible de participer, enfin de contribuer, autrement qu'avec des euros. Dans ces cas, quand je dois estimer ma participation, je prends en compte les conditions d'accueil, mais aussi ce que j'ai reçu humainement et spirituellement. Si j'ai apporté des choses matérielles, comme de la nourriture, ou que j'ai donné de ma personne en aidant en cuisine ou en animant un atelier, par exemple, je le prends aussi en compte. Et j'ajoute la somme financière qui me semble équilibrer la balance. C'est un exercice très intéressant qui nous pousse à mettre en lumière la valeur de ce qu'on reçoit, de ce qu'on donne et de ce qu'on vit. Le Festival des Oasis est organisé chaque année par la Coopérative Oasis. Elle a pour mission d'aider les écolieux à se fonder, puis à fonctionner en bonne santé, et de les fédérer au sein du collectif Oasis pour faciliter l'entraide. Dans cette optique, elle organise son festival annuel pour faire découvrir l'univers des oasis, autrement dit les écolieux aux valeurs engagées pour l'humain et la nature. Cette année, leur septième édition du festival se tiendra dans l'éco-village Sainte-Camel, à Saint-Victor-Rouseau-en-Ariège, dans le sud-ouest. Sainte-Camel est un lieu de vie fondé sur la base de l'harmonie relationnelle, où chacun prend soin de son écologie intérieure, en plus de l'écologie environnementale. Le programme du Festival des Oasis s'annonce très riche, puisqu'il s'étale sur cinq jours, du 21 au 25 août. Pour l'instant, le détail n'est pas encore annoncé, mais pour se faire une idée, on peut aller voir à quoi il ressemblait l'an dernier. Des témoignages d'habitantes et d'habitants d'écolieux, mais aussi de sociologues, philosophes, économistes, artistes. Il y a eu trois conférences et cinq tables rondes. Le Festival des Oasis, c'est aussi une fabrique à rencontres et un carrefour d'échanges, avec près de 90 ateliers et formations pour nourrir la tête, le corps et le cœur. 6 séances de débat, 48 représentations et 6 visites d'écolieux, 10 films programmés, 7 stands, 3 buvettes, 1 espace enfant, 12 repas bio-végan au feu de bois et 4 soirées mémorables. Mais au-delà des chiffres, ce festival est très fort pour le réseau des Oasis, puisqu'il insiste sur le fait que les écolieux jouent un rôle politique en transformant leur territoire et la société. Vous pourrez y commencer vos journées par un réveil corporel avec méditation ou qi kong, et passer des soirées festives avec la musique, de la danse intuitive ou folklorique, des jeux, des temps calmes. C'est sûrement l'événement idéal pour les personnes qui veulent découvrir l'univers des écolieux de manière assez large. Les informations sur le programme et les tarifs sont encore à venir, suivez les liens dans la description. Vous êtes plusieurs à déjà savoir que j'aime organiser un week-end décroissance dans l'été pour vous rencontrer et vous faire découvrir un petit bout de mon environnement, de l'autre côté de l'écran. Comme les deux premières éditions se sont super bien passées, j'ai envie de renouveler l'expérience. Ça se passera donc chez moi en Alsace. Le lieu et la date exacte de l'événement ne seront pas communiqués publiquement, puisque j'organise ce week-end sous forme d'événements privés sur invitation. Pour moi, c'est ni un festival ni des portes ouvertes, c'est une rencontre, un temps de partage entre nous. J'enverrai d'ici quelques semaines une invitation par mail à toutes mes tipeuses et tipeurs de 2023 et 2024. Donc si tu veux la recevoir et que tu ne fais pas encore partie de mes rayons de soleil sur Tipeee, il n'est pas trop tard. En plus, je ne fais pas de sélection. Si tu me fais un type de 1 euro seulement, tu recevras aussi l'invitation. Ça permet aux personnes qui ont des petits budgets de pouvoir participer aussi. Par contre, je vais limiter le nombre de places par rapport à la capacité d'accueil. Je prévois généralement un programme tout simple, avec un temps de présentation de chacun-chacune, une visite de ma tiny house, une visite guidée de la ferme, de la cuisine participative avec les légumes de chez nous, une soirée conviviale selon les envies qui se présentent, et le lendemain, je donne un atelier de yoga pour se réveiller en douceur avant de prendre un brunch ensemble, continuer les discussions entre nous, puis ranger l'espace avant les départs. Vous voyez que le programme est assez tranquille, c'est justement pour vous faire goûter au rythme de la décroissance, ralentir, profiter du joli cadre de vie, et prendre le temps de discuter les uns les unes avec les autres, pour faire le plein d'humanité. Même si ça me demande pas mal d'organisation, cette rencontre me réjouit toujours beaucoup, parce que ça concrétise les échanges qu'on a à travers cette chaîne, et je suis content de pouvoir mettre des visages sur vous qui me regardez secrètement. J'ai fait le tour de mes événements coup de cœur, avec ça je pense que vous avez de quoi trouver votre bonheur. Peut-être que vous vous demandez auquel j'ai prévu de participer, en plus de mon week-end des croissances. Je vais garder la surprise, parce que je n'y vais pas en tant qu'intervenant, mais bien en tant que participant, à titre perso. Je veux pas que vous attendiez ma présence à ces festivals, mais que vous y alliez parce que le programme vous intéresse. Par contre, si on est amené à s'y croiser, ce sera un plaisir de discuter. Si vous voulez aider à faire rayonner ces événements pour qu'ils soient des réussites, partagez cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser, c'est vraiment très utile, alors merci beaucoup. Pour découvrir encore plus des colliers de France, vous pouvez aller voir mon carnet de bord vidéo d'un voyage de 4 mois que j'ai fait il y a quelques années, en cliquant juste ici. Je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et typeurs actuels, et si vous n'en êtes pas encore, et que vous voulez recevoir mon invitation au week-end des croissances, pensez à ajouter votre contribution, il n'est pas trop tard. En attendant de peut-être se rencontrer cet été, j'aurai le plaisir de vous lire dans les commentaires. Prenez soin de vous, et à bientôt.